30 millions de dollars en testant des produits, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une idée de business que tu peux mettre en place très facilement, que n'importe qui peut mettre en place. Tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tester des produits. Avant de t'en dire plus, je vais te présenter le site, un site qui a été revendu 30 millions de dollars au New York Times, et je vais t'expliquer la spécificité de ce site. Et comment toi, tu peux le transposer sur YouTube, sans avoir besoin de montrer ton visage, sans avoir besoin d'avoir de sites internet, d'audience, etc. Et tu vas pouvoir, je vais te montrer des exemples de comptes YouTube qui ont très peu d'abonnés, mais qui ont énormément de vues sur les vidéos. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vraiment t'expliquer l'ensemble de la stratégie, et je ne vais pas simplement te montrer le site en question, mais je vais te montrer toi vraiment concrètement, comment tu vas pouvoir l'adapter sur ton business en ligne pour 2020. Avant de commencer, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube. Je publie deux vidéos par semaine où je t'explique comment gagner de l'argent en ligne. Également, si tu t'intéresses au business internet, je t'offre mon e-book dans la description, où je te donne 80 idées de business internet rentables. Le site en question, c'est Wirecutter. C'est un site qui a été revendu pour 30 millions, comme je t'ai dit. Et eux, leur spécificité, c'est qu'ils testent tous les produits du quotidien. Donc des produits électroniques, des produits de la maison, de la cuisine, etc. Et là, quand tu vas sur la page cuisine, tu vois qu'ils testent vraiment tous les produits. Ça peut être la bouillard, cafetière, tout ce qui est casseroles. Ils testent vraiment, vraiment, vraiment tout. Et eux, en gros, ce qu'ils font, c'est un comparatif. Ils comparent les meilleures casseroles, les meilleurs plats, et de manière très objective, ils vont vraiment loin dans l'analyse. Et c'est ce qui fait que derrière, ils ont un taux de transformation sur les liens affiliés qui est énorme. Donc là, je vais te prendre un exemple avec les machines à café. Donc là, on est sur l'article. Et là, qu'est-ce que tu vois ? Tout simplement, un lien Amazon. Également, là, ça doit être un autre site. Mais voilà, là, tu sais que dès que tu vas cliquer, tu vas être redirigé sur Amazon. Et du coup, le site va gagner de l'argent. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce site-là qui a été revendu 30 millions et d'autres sites ou d'autres chaînes YouTube qui font la même chose, des tests, etc. Qu'est-ce qui fait la différence ? Eh bien, tout simplement, regarde la qualité du contenu. Regarde la taille du contenu. Voilà. Ils expliquent vraiment en détail comment utiliser le produit, comment il fonctionne, les avantages, les inconvénients. Voilà. Là, c'est vraiment, là, on est sur un article qui doit faire, honnêtement, il doit faire largement, largement plus de 3 000, 4 000, 5 000 mots. Regarde la taille de l'article. Je n'ai même pas encore fini, là. Je ne suis qu'à la moitié. Donc, tu vois que les tests qu'ils ont faits, c'est vraiment des tests très qualitatifs. Après, le but, ce n'est pas de faire des tests poussés comme ça, mais le but, la stratégie, en fait, c'est tout simplement, c'est dès que tu vas acheter un produit, tu vas faire le test. Tu achètes un nouvel iPhone, tu vas le tester sur ta chaîne. Tu vas faire une vidéo et tu vas le tester sur ta chaîne YouTube. Tu as acheté un nouvel ordinateur, tu vas le tester. Je vais prendre l'exemple de ma compagne à qui je viens d'acheter le SteamPod 3.0. Donc, SteamPod, c'est pour lisser ses cheveux. Elle va lisser ses cheveux, elle va se filmer et elle va publier sur YouTube. C'est très basique. Tous les jours, on a des produits qu'on utilise et forcément, derrière, on va les tester. On va apporter de la valeur parce qu'on les teste. Le futur client, il va se dire que tu es légitime parce que tu as déjà le produit. Donc, tu es légitime pour le tester et pour donner ton avis. Et il faut savoir que sur Internet, les avis, c'est ultra, ultra important. Tu as des gens qui n'achètent pas avant d'avoir un avis d'autres personnes. Donc là, si eux, ils le font via des articles, mais si derrière, toi, tu le fais avec une vidéo qualitatif où tu montres le produit, je t'assure que derrière, et que tu invites les gens à cliquer sur tes liens affiliés dans la description, derrière, tu vas faire des ventes en automatique. Et tu peux le faire pour tous les produits du quotidien que tu utilises. En plus de ça, faire des tests de produits, ça ne demande pas d'avoir une chaîne avec beaucoup d'abonnés. Tout simplement parce que c'est tellement très spécifique que derrière, tu vas pouvoir faire beaucoup, beaucoup de vues. Si tu prends un produit et que tu mets nom du produit avis ou nom du produit test, forcément, tu vas pouvoir toucher beaucoup, beaucoup de monde. Quand je tape test machine à laver Whirlpool, j'ai des vidéos qui font 25 000 vues, là, 5 000 vues, et je suis quasi sûr, vraiment quasi sûr, que ces comptes-là, ils n'ont pas beaucoup, beaucoup d'abonnés. Tous les gens qui vont chercher l'Avelinge plus le modèle avis, ils vont tomber sur toi, que ce soit sur YouTube, directement, mais également sur Google. N'oublie pas que YouTube, ça appartient à Google. Donc, sur Google, ils vont mettre en avant certaines vidéos. Je suis quasi sûr que si je tape le nom de la machine à laver, je vais taper sur Google, tu vas voir que cette vidéo va ressortir. Donc là, j'ai tapé sur Google le nom de la machine à laver plus test, et je suis tombé directement sur la vidéo. Donc là, un exemple typique, c'est la chaîne-là, cette chaîne-là, Geek 73 400. Il n'a que 270 abonnés. Tu vois que ce n'est pas optimisé, que c'est juste une chaîne un peu comme ça. Et derrière, il a déjà 5 000 vues. Depuis le 30 juin. Donc 5 000 vues sur des personnes qui cherchent vraiment ce produit-là en question. On n'est pas sur des personnes qui cherchent un lave-linge parmi tant d'autres. Là, ils cherchent vraiment, les gens qui atterrissent ici, c'est qu'ils ont cherché ce modèle-là. Donc sur ces 5 000 personnes-là, si derrière, dans la description, tu mets un lien affilié, là, clairement, il n'a rien fait. Il n'a pas optimisé. Si derrière, il met les bons tags en mettant lave-linge Whirlpool, en mettant le modèle, en mettant test lave-linge et en mettant une description, derrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre un lien affilié. On va voir après par la suite comment tu vas pouvoir mettre des liens affiliés. Mais très clairement, 5 000 vues alors qu'il a 270 abonnés. Et je suis quasi sûr que les 270 abonnés, ils viennent probablement pour beaucoup de cette vidéo-là. Là, pareil, encore un exemple d'une chaîne qui s'est lancée un peu là-dedans et qui a commencé il y a à peu près un an et qui faisait, les premières vidéos, elle faisait 200 vues et qui, au bout d'un moment, a fait 1 500 vues, 5 200 vues et qui a explosé en quelques mois uniquement sur des tests de produits. Et après, ça a fini par faire une vidéo qui faisait 37 000 vues et ainsi de suite. Et bien évidemment, pour monétiser, tout simplement, c'est que tu vas aller sur Amazon Partenaires parce qu'Amazon Partenaires, ils vendent vraiment tous les produits et tous les produits dont je t'ai parlé, ils sont présents sur Amazon. Sur Amazon, tu peux gagner jusqu'à 12 % de rémunération publicitaire. C'est jusqu'à 12 %. Quand tu regardes la grille tarifaire en fonction des produits, tu vois que ça peut varier, mais tout ce qui est produit de maison, ça peut être aux alentours de 7 %. Voilà, ça dépend des types de produits, mais tout ce qui est cuisine, mobilier, bricolage, maison, outils, c'est 7 %. Voilà. Donc en gros, sur un produit à 100 €, tu vas gagner 7 €. Bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que tu vas tester plusieurs produits et que tes liens vont être de plus en plus cliqués et tu vas gagner de l'argent comme ça très facilement. Donc ça, c'est pour les produits de cuisine. Tout ce qui est high-tech, on est sur 3 %. Mais encore une fois, c'est 3 %, mais derrière, c'est des produits à 600 €, 700 €, 800 € parfois, selon le type de produit que tu as acheté et que tu as testé. Je te mettrai le lien vers le programme Amazon Partenaires. J'en parle également dans cette vidéo. Le petit i va s'afficher où je vais te mettre le lien de la vidéo et je te mettrai en description pour que tu vois à peu près comment ça marche le programme Amazon Partenaires. Mais tu vas voir que c'est vraiment très très simple d'utilisation. Une fois que tu es client, tu peux t'inscrire sur le programme Amazon Partenaires et proposer vraiment tous les produits. Donc je vais te montrer rapidement comment tu peux trouver un produit. Donc là, on est sur l'interface d'Amazon Partenaires et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper par exemple, on va prendre l'exemple du SteamPod 3.0. Amazon forcément propose quasiment tous les produits que tu as testés. Ils sont forcément sur Amazon. Même si tu ne les as pas achetés chez Amazon, tu peux proposer via le programme d'affiliation Amazon. Donc voilà, là il est présent. Je le sais parce que je l'ai acheté pour ma compagne. Et donc là, tu n'as plus qu'à obtenir le lien. Donc là, tu peux mettre texte et images. Si tu veux juste du texte, bon moi pour le coup, je te conseille de mettre texte uniquement et de cliquer sur lien court. Parce que là, vraiment le lien, il est tout petit alors que le lien normal, il est comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment énorme. Donc vraiment, mets lien court. Et après, tu n'as plus qu'à copier-coller ce lien-là et tu le mets dans ta description de ta vidéo. Donc tu vois que la stratégie vraiment, elle est très très basique. Ça consiste tout simplement à tester les produits que tu as chez toi. Ça peut être vraiment tout. On peut être aussi également sur des livres. Tu as testé tel livre, tu peux mettre critique de tel livre. Tu as acheté un nouvel ordinateur, tu mets test, ordinateur et le nom de la marque. il faut vraiment penser à bien référencer ta vidéo parce que le but, c'est que tu puisses être visible et pour être visible, il faut vraiment jouer sur les mots-clés. Donc tout ce qui est test plus marque plus nom du produit, avis plus marque plus nom du produit, etc. pour te référencer sur YouTube. Mais comme tu l'as vu, on peut se référencer sans avoir d'abonnés, sans avoir beaucoup d'abonnés et en une vidéo, ça peut très vite exploser parce que c'est des recherches récurrentes. On est vraiment... Là, on n'est pas sur quelqu'un qui va aller sur YouTube et qui va rechercher test de tel produit. On est sur des recherches où la personne a vraiment un besoin rapide d'avoir un avis sur le produit qu'elle va acheter et toi, tu lui apportes de la valeur en ayant déjà testé ce produit-là. Donc forcément, et en plus de ça, en le voyant au produit, il y aura ce côté confiance où elle va se dire OK, son avis, il n'est pas biaisé. Ce n'est pas simplement un PowerPoint présenté comme ça où on a réuni des informations farfelues. On est sur du qualitatif. Là, comme tu vois, tu as des gens qui en font des vrais business. Je t'ai présenté le site en question qui en a fait un business et qui a été revendu plus de 30 millions de dollars. Donc vraiment, sur tout ce qui est test de produit et après que tu monétises par l'affiliation, c'est un très, très gros business, très, très gros marché. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu me mets un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si tu as aimé également, si cette vidéo tu as aidé, partage-la, donne-la à des amis, à ta famille, des gens qui veulent gagner de l'argent sur Internet, partage cette vidéo. Comme ça, ça va les aider également. Si tu as des questions, tu as des commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Tu le sais déjà. Et également, si tu es intéressé au business Internet, clique sur le premier lien dans la vidéo où je te donne 80 idées de business Internet rentables et pendant plusieurs jours, tu vas recevoir une formation pour lancer ton business sur Internet. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.